Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Samsung Galaxy A40 Vous retrouverez nos vitres arrière d'origine sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR La vitre arrière vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage Vous aurez besoin également du kit d'outil numéro 3 Spécialement sélectionné par Bricophone pour remplacer les vitres arrière sur le A40 Les vitres arrière du A40 vous la trouverez d'ailleurs dans les kits de réparation qui comprennent également le kit d'outil, le coussin chauffant et le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par tchat, par téléphone et également par mail Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est facile, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la vitre arrière sur le A40 Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung A40, regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit finir par A405FN Et avant bien sûr de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone Et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD On va commencer tout de suite la réparation et dans la première étape on va devoir décoller la vitre arrière Pour la décoller il va falloir la chauffer et pour la chauffer on a deux solutions La première méthode on va utiliser le coussin chauffant, il est vendu en option sur notre site internet On le place au micro-ondes pendant une à deux minutes et on l'applique ensuite sur la vitre arrière La deuxième méthode c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et on va chauffer tout le contour du téléphone afin de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone Voilà donc on chauffe tout le contour du téléphone Et une fois qu'on a correctement chauffé on va particulièrement insister sur le coin inférieur droit Et sur le coin inférieur droit on va appliquer la ventouse On va tirer sur la ventouse et ensuite avec le médiateur en métal on va créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis Une fois que le point d'insertion est créé on vient tout simplement remplacer le médiateur en métal par deux médiateurs en plastique On insère donc les deux médiateurs en plastique Et ensuite on va tout simplement faire le contour faire glisser les médiateurs sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière Alors sur le A40 ça va c'est relativement facile la vitre arrière n'est pas trop collée Cependant si vous avez quelques points qui vous opposent une certaine résistance n'hésitez pas à réchauffer la partie qui est un petit peu plus difficile à décoller Alors on passe donc les médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière Et une fois qu'on a correctement passé les médiateurs On va prendre la carte en PVC bricophone Et on va l'insérer entre la vitre arrière et le châssis pour finaliser le décollage Alors vous ferez juste attention sous la vitre arrière au niveau de la batterie au milieu du téléphone Vous avez une nappe d'interconnexion qui est juste au dessus de la batterie Donc entre la batterie et la vitre arrière Vous ferez attention à ne pas l'abîmer Voilà on la voit bien la nappe qui est au dessus de la batterie La partie des montages est donc terminée On va mettre l'ancienne vitre arrière de côté On va s'intéresser à la nouvelle vitre arrière d'origine Elle est livrée avec des stickers qui sont déjà pré-montés Donc il suffit juste d'enlever les protections de stickers Nous on vous conseille de rajouter quand même de la colle sur le châssis La colle elle sera incluse dans le kit d'outils Attention c'est facultatif Et la colle elle est livrée avec un applicateur qui vous permette de bien la positionner sur tout le contour du châssis Donc on appose un filet de colle sur tout le contour du châssis Et bien sûr au préalable le châssis il devrait être parfaitement propre Avant de repositionner la vitre arrière sur le châssis Et ensuite on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes Le temps que la colle fasse effet Alors même si vous n'avez pas mis de colle Il faut quand même mettre le téléphone sous presse Pour que les stickers adhèrent bien Voilà la réparation est terminée On peut rallumer le téléphone Tout est ok On va faire un récapitulatif des produits utilisés pour remplacer la vitre arrière du A40 En commençant bien sûr par la vitre arrière qui comprend également les lentilles des caméras Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage N'oubliez pas vous retrouverez également le kit d'outils numéro 3 Ou le kit complet de réparation Bien sûr on reste génial par mail, par tchat également par téléphone N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, les pièces détachées Ainsi que les accessoires pour le A40 sur notre site internet Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos